Musique de générique 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 Aller tu les tous, boire, boire, amis aliens et amis de Factorio, bonjour à tous c'était Camon, on se retrouve sur Space Exploration Ouh, c'est le 9ème live sur Factorio modé on lance la game pour toi Youtube, 35ème épisode et pour vous sur Twitch, re re en compagnie d'Angeli, ténébré l'empire ce sera avec la conquête spatiale évidemment qu'on aura nos colonies sur toutes les planètes, ce sera génial, moi j'ai déjà un empire de chat, un sur les genoux derrière mon épaule et le 3ème je ne sais pas où il est, je me sens en danger mais tout va bien, j'espère que vous, ça baigne bon, on a repris douloureusement avec un blackout, on gère mais on va essayer d'alimenter un peu mieux en charbon un petit peu mieux on a vu que côté chrono dans la tronche en 10h30 on a des problèmes, mais ça y est on a le réseau logique, précédemment on a posé les robots port sur les magasins jusque à la starter base pour profiter de la production de rails de lampes, de bidules de trucs que je n'ai pas voulu me séparer et surtout de remblai voilà, ça c'est ok on va se donner du confort de plus en plus comptez-y côté consommation électrique, on est comment ? on ne consomme que la moitié c'est un peu mieux on va user des robots aussi pour changer nos fours, évidemment on va falloir travailler là-dessus on va transpirer on va préparer l'arrivée ici c'est parfait où est mon scanner ? il est là-bas est-ce qu'il est dans la zone ? il est dans la zone on va voir ce qu'il se passe on devrait mettre des robots logiques en-dessus dans le livre de Tekamon nous avons un carré robot port tout simple mais qui fait le taf il fait très bien le taf je prends du recul parce que je ne vois rien du tout et si je suis travers j'ai une diagonale qui apparaît donc là, hop je sais que je suis bien on va donc rajouter également ici un radar dans la sombre attitude et pourtant j'ai mis un mode pour vous le voyez plus clair lequel ? je ne sais plus vous avez la liste évidemment à chaque live je remettrai ça proprement ou le lien c'est plutôt sur la playlist de tous les épisodes tout est détaillé et les petits robots ben non ils ne viennent à rien faire ils se promènent ok on en a combien en activité actuellement ? nous avons jusqu'à 119 logistiques et 72 constructions pour l'instant c'est la naissance oui ils ont déboisé d'accord notre premier magasin de stockage passif on a alors un élément par coffre ça va ah c'est marrant ils ont rangé les coffres d'acier et la pierre ensemble ça c'est rigolo ok bon le temps que ça s'amène où est-ce qu'on fera le chargement tout ça tout ça on va peut-être utiliser la magie de déboise tout s'il te plaît ça serait super sympa voilà on va donner ça comme ordre aussi du coup les petits robots font leur taf ah la caillasse aussi ok merci le temps que ça bosse nous on va faire le chargement comme il faut on va faire une boucle ou pas ah pourquoi pourquoi il bug comme ça qu'est-ce qui lui plaît pas parce qu'il doit y avoir de l'eau d'accord on va faire le train là on va faire un dégagement voilà très gentil dégagement et puis on va faire le passage du train ici toujours dans l'optique de se dire que on peut mourir et il faut laisser nos murs de défense donc ça c'est bon maintenant il faut reconnecter ici et on va le reprendre comment attends je veux en fantôme il a l'air de bugger et là il a l'air de marcher bon bah cherche pas la ligne c'est ça c'est en dessous voilà alors il y a quelque chose qui est embêtant apparemment on va voir ça il y a de l'eau voilà ça c'est ok ça c'est parfait après là c'est pas dans le réseau logique pareil il va falloir construire on va le remettre carrément avec le train je me laisse bercer par la musique j'avoue et connexion là c'est pas mal on va se mettre un petit radar là aussi allez on va voir ce que ça donne il commence à y avoir pas mal de robots ça commence à être bien je suis vraiment surpris que ça consomme pas plus que ça c'est scan les radars qui consomment le plus ok on est à 24 mégawatts les défenses on est rendu à 12 ça va mieux par contre oui le son est là les robots ne font plus partie de la consommation électrique ce sont les robots port en fait je sais plus quand ça marchait mais il me semblait que ça coûtait cher dès qu'il bougeait on voit les foros électriques qui consomment beaucoup 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 31 c'est étonnant voilà ça ça arrive dans le réseau il fait nuit on voit rien c'est génial je sais grosso modo c'est là alors on passe c'est super on va faire un petit truc comme ça on est toujours dans la zone de construction on est limite mais ça passe bien c'est pas mal on manque de radar on n'a pas de radar c'est pas grave je vais en mettre un petit peu sur moi allez hop on les déstock ça c'est pas un problème les obus explosifs pareil on va c'est pas mal je peux pas les obliger à venir ici d'accord on va virer ça on va faire de la place maintenant munitions aussi on va se dire que en militaire on veut toujours combien 5 5 on en veut que 5 et ça du coup on en veut 50 et on voit que c'est rouge parce qu'on n'est pas dans le réseau logique on va voir ça on avait dit qu'on mettait rien normalement on va juste programmer ce qu'il faut paf 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 est-ce que tu as de la place quelque part non non t'es serré partout ici j'ai de la place mais je ne touche pas le réseau logique là je touche le réseau logique je suis pas mal écoute on va se mettre à côté du grand broyeur oui d'accord merci Tenshura donc les robots portent ça accumule d'énergie parce que je voyais les robots se rechargent dessus ouais là où je voyais que ça pompait vachement de l'énergie c'est quand tu démontais en fait ça consomme plus quand tu démontes des zones que quand tu construis du terrain par exemple ça m'avait surpris ça donc là qu'il y en ait beaucoup qui volent c'est pas dramatique ça ne monte pas tant que ça il y en a 11 mégawatts on est bien eux ils rangent on laisse faire bon alors nos radars ne sont toujours pas posés on va aller voir ça on va aller le poser nous même ce sera plus rapide on croit que je n'ai plus qu'un sur moi brique et cuivre bah tiens on va demander ça est-ce que par hasard toujours 100 plaques sur moi de fer 100 plaques de cuivre et on voudrait toujours des briques des briques que l'on trouve ah ah ici voilà le minimum franchement bien ça veut dire qu'on n'a pas de cuivre dans le réseau ça m'étonne ça qu'on n'ait pas un truc de triche on a beaucoup de choses à revoir quand même c'est vrai qu'on ne font plus du tout de minerais de cuivre ça par exemple je pourrais le détruire ça je pourrais y aller joyeusement nous n'avons plus besoin de ça mon réseau électrique t'es bon on est bien ouais ça commence à bosser pas mal bon le radar a été posé c'est ok le champ le plus beau c'est à eau est-ce que j'ai en mémoire des foreuses ou pas non bah écoute c'est pas grave on va en copier on va prendre un plan c'est du tier 1 moi j'aimerais bien du tier 2 maintenant on est grand on va copier une ligne ça va pas être joli attends ça me plaît pas là c'est mieux c'est mieux Il fait nuit, c'est pas génial, franchement. On va faire comme ça, on va voir ce qu'il se passe, alors ici c'est propre, c'est pas grave qu'il y ait les pylônes comme ça, c'est pas grave, les finitions ça colle, et on est dans la zone logique ou pas, on est dans la zone de construction, c'est le plus intéressant. La zone de construction c'est ça que je veux, et en plus on ne gêne pas, ok, ça c'est bien, on se connecte comme il faut. Alors on va couvrir toute la zone, puis on va continuer à coller, le jour arrive, alors on est en tier 2. On va s'aligner comme ça, paf, et du coup, est-ce que ça fait propre ? On va voir ce qu'il se passe au montage. Bon là je fais des petites retouches moi-même, ça ne sera pas plus mal. Hop. Est-ce que les robots arrivent ? Ah, météore. Perdu dans l'eau. Alors, oui, oui, ça arrive, gentiment, ça c'est la logistique, d'accord. Moi je parle carrément du tier 2 au convoyeur. Ça m'a l'air un peu fatigué tout ça. Oh là 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 là. Je vais me faire plaisir, en logique. Je n'ai pas fait un truc d'énergie, énergie. Je ne vais pas le mettre là, charge du robot port, ça ne me plaît pas ici. On va le mettre en logique. Ce serait pas mal d'avoir un truc de charge ici quand même. On va le poser là. Ça fera un coin relais de chargement, ça ira mieux. Ok. Alors, écoute, on va continuer. Et après, on va équilibrer tout ça. Je prends ici le spot de charbon, c'est vu. Là, c'est costaud. Mais ça marche. Alors là, on a un problème. Ah oui, il y en a encore jusque là. Exact, exact, exact. Et je colle ici et je regarde ce que je veux. On va tout gratter. Voilà, il ne me reste plus qu'un petit peu là. Et on va aligner. Il semblerait que j'ai eu tout le charbon. On va laisser faire, on va attendre que les robots portent viennent. On va encadrer tout ça. On va connecter avec les balanceurs. On va même déboiser parce qu'on ne voit rien. Voilà. Je commence à aller connecter un petit peu au répartiteur. Le truc, c'est ça. C'est le train qu'on va faire passer pour ne pas gêner le pétrole, tout ça. J'ai un raccourci de missile, je me plante. Balanceur tier 2. Oui, on veut ça. On va arriver à ça. On va encore en fusionner. Ce qui compte, c'est qu'on extrait avec ça équilibre. Les sorties, que ça charge le plus vite possible, on est d'accord. Là, c'est un beau morceau qu'on pourrait associer avec celui-là. On va faire ça. Ok, et j'ai cette sortie-là. On va la fusionner avec qui ? On va la fusionner ici. Ok. Donc, ça fait combien ? Une, deux. Je suis sympa, je charge beaucoup la mule en bas et après, non. Pourquoi il ne veut pas ? Ah, parce que je me suis planté de sens. Voilà. Voilà, on va équilibrer tout ça. C'est pas trop sale, ça va. Et on va fusionner avec l'autre. Mais c'est nos petits robots qui vont bosser. Donc, pour une fois, je dirais que c'est enfin la première live où on est bien. On se décarcasse moins que du blueprint. C'est peut-être moins excitant pour vous. On va rajouter des lumières parce que c'est une cata. Paf ! Allez, fais-moi plaisir. On va éclairer le plus possible. Si on peut, si on peut, ça a l'air vachement serré dans l'obscurité totale. Là, j'ai une possibilité. On va voir ce qu'il se passe. En tout cas, les drones arrivent. Et ça, c'est bien. Au niveau du chemin de fer, c'est construit. La partie basse, c'est faite. Qu'est-ce qu'il manque ? Ah, il ne sait pas faire ça. J'ai également un souci. Je n'ai plus de train. Est-ce qu'on va les chercher ? On a le temps d'aller chercher un train. Je ne sais pas si on les fabrique. Je ne connais plus le magasin, en fait. Alors. Ici, c'est l'industrie pétrochimique. On va se poser. Je pense qu'on ne fabrique pas les trains dans le magasin. Et ça, ce n'est pas bien. Là, c'est bien les inserteurs et les convoyeurs. Et ouais, c'est vrai que ça va peut-être un peu plus complet. C'est beau ce qu'il a fait en utilisation. Avec Nilos, quand on est fainé, on a tout. Il va falloir que je reprenne ça. Là, on a tout le logique. On ne va pas se plaindre. Les robots nous ont intégrés. Bon, ce n'est pas grave. Pour faire un train. Il va falloir voir où ils sont rangés. Il me manque. D'accord. En plaque de fer, on veut monter à 200. Il manque que ça. Et les wagons... Un peu d'acier ne serait pas du luxe. On programme le réseau logique. Donc, on demande au robot toujours pareil. Et on voit que la scie n'existe pas. Ah si, c'est bon. Ok. Mais on n'ajure pas le canon de défense anti-météor ? Voilà, je l'ai mis en coffre logique. Il fallait le dire. Ça va. Ce n'est pas méchant. On va mettre les lances-flammes en réseau logique. Ce serait pas mal aussi. Je descends un petit peu. Je regarde ce qu'il y a. Là, on a quoi ? On a le truc de bombardier. On va mettre en réseau logique aussi. Et le temps qu'on a tout ça, les électriques, tout. On devrait aller voir ce qui se passe avec l'acier. Et bonjour à toi, Développix. Salut. Salut. Alors, au niveau de l'acier, c'est quoi le problème ? C'est mou. C'est mou au niveau ici. Ah, parce qu'on a coupé le charbon. J'ai pris de l'avance. Punaise. On va faire ça. On va donc transformer le temps de faire la connexion du charbon pour les turbines à vapeur. On va transformer l'acier. Avec les fours électriques. Je pense qu'on a le temps. On va regarder si ça colle. Si je mets ça là. Oh, ça passe. Ça, ça passe. Mais pas le reste. On va s'en préoccuper maintenant. Eux, ils rangent comme ça, tranquille. On est passifs. Les robots porcs, pareil. On va donner un ordre. Les robots porcs, c'est le premier onglet. C'est ça. J'en veux toujours 10 sur moi. Ça, c'est une obligation. Je ne suis pas dans le réseau logique ? Si, c'est bon. On voit que ça devient jaune. C'est bon, les robots vont m'obéir. Ah, on fabrique déjà deux wagons. Ah, c'est des éléments de moteur qui me manquent. Des éléments de moteur. Saleté. Pour le train, je regarde. J'en ai fabriqué, il me semble. On a dû démonter tout ça. En science militaire, du coup. Est-ce que j'aurais fait des éléments de moteur ? Mais oui, regarde. Ah, excellent. On va aller faire ça. On va demander, hop. On va mettre un petit bras jaune parce qu'on n'est pas pressé. Et on va attendre que ça vienne. Évidemment, on va le programmer. J'en ai qu'un sur moi, donc je ne vais pas exagérer. Coffre logique. Tiens, on va être bien là aussi. Pas 50. Une dizaine. Je suis dans la zone logique. Tu devrais être bon. Non ? Ouais, il n'y en a plus en prod. Il y en a 200. Pareil, ça manque de lumière. C'est une catastrophe. Et pendant ce temps, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ? Manque de robots de construction. Et on manque de robots parce qu'on doit manquer d'ingrédients. Ça, c'est inquiétant par contre. Bon, on va être sympa. Les éléments de moteur, paf, on va dire ça. Il en faut juste un peu, c'est tout. Et pour faire un train, il faut 15 éléments de moteur. Voilà, on lance le train. Et hop. Voilà. On va même faire comme ça. Paf. On a un stock. On va voir quelles ressources nous manquent. On n'a plus de ressources pour fabriquer plus de robots. On n'avance plus très vite. On est limité. C'est la cata. Le magasin, il est où ? Je l'ai dépassé. Tu vois, en jetpack, qu'est-ce que c'est confort ? Mais alors maintenant ? Manque de châssis de robots volants. Manque d'éléments de moteur électrique. On va peut-être mettre des modules. Parce que là, ça crafte bien. Ouais. Productivité, vitesse. Il nous faudrait du combustible solide. Ce qui veut dire qu'on devrait travailler dans la zone de pétrole. On est comment ? On va bloquer, évidemment, avec le léger. Je propose qu'on ait fait du combustible solide. Et pourquoi je voulais déjà ? Pour les châssis. Ah, des modules de vitesse. Oh, le tech. C'est ça le danger de factorio. Je sais qu'il y a un mode qui existe pour faire une to-do list. Mais bon. Combustible solide à partir de raffinerie de carburant. En tapant dans le pétrole léger. Et ça commence à nous plaire, ça. Attention ! Pouf, raté. Oh, il est gros celui-là. Donc, il me faut des raffineries. Je les ai laissés dans mon véhicule. Allez, les billules. On va le chercher. Le camion est à côté. Dans le bazar interstellaire, nous avons ici des raffineries. Oh, c'est cool. Merci. Et là, on va faire du carburant, du coup. Parce que si je tape sur le pétrole lourd, d'accord, il ne me sert que à faire du lubrifiant pour l'instant. Mais il va en manquer. Il va vouloir en produire. Mais avec mon reliquat, il va quand même boucher en pétrole léger. Et je ne pourrais plus avoir de pétrole lourd. Je préfère taper sur ce qui ne me sert pas. Pétrole léger, pour l'instant, ne me sert que en défense lance-flamme. Je vais consommer pour faire des carburants solides. Et ça ne bloquera jamais la production de lourd qui ne sert toujours pour le lubrifiant. On développera. On verra. Je pense qu'on peut partir sereinement par là. Voilà. Paf. Merci, Nanobot. Les raffineries. On va se poser question. Regardez, je suis en jetpack. Je passe au-dessus. Oh là 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 là. On veut donc... Ce n'est pas une raffinerie. On m'a dit de la mouise. Évidemment que non, ça va être le labo chimique. Farruquée dans la raffinerie de carburant. C'est une nouvelle machine ? Raffinerie de carburant. Attends, 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 attends. Ah oui, c'est une nouvelle machine. Ah ça, c'est une nouveauté Space Exploration. Voilà. Est-ce qu'on l'a dans d'autres réseaux ? Je ne sais pas si je peux en avoir une dizaine. On va dire cinq. On va forcer cinq le max. Est-ce que c'est dans le réseau ? Il me semble que non. Donc il faut des petits moteurs électriques. C'est sympa. Des tuyaux, des briques, des verres et des plaques d'acier. Et dans ma starter base, on a du verre. C'est chaud ça. Merci l'astéroïde. Allez. Et à chaque fois, on remplit un détail. On n'avance toujours pas le parasol contre le soleil. On va souffrir. Ça va être terrible. On va se poser là. Il faudra des petits moteurs électriques. Déjà, est-ce qu'on les a ? On a des petits moteurs électriques. Oh, c'est bien. On a des engrenages, des plaques d'acier. Le truc, c'est des briques. C'est quoi ça ? Des briques en pierre. Mais décidément, on va demander à fabriquer ça. Écoute, on va le faire. On est dans le réseau. Là, on va être dans le réseau logique. On va mettre ce qu'il faut, d'ailleurs. On va se mettre une certaine limite. Voilà, paf. Ici, ça me convient. D'ailleurs, on va mettre complètement. Alors, si je mets là, il manque un peu. On va être ici. Voilà, j'ai mes limites. On va l'alimenter en moteur électrique et en briques. Ça me va. On va choper ça. Ça, c'est OK. Il manque plus que le tuyau, plaques de verre et acier. Et après, on sera content. Il faudrait que j'arrive à détourner ça. Alors, plaques de verre, oui. Les tuyaux sont faits par loin, je pense. On va se promener un petit peu. La scie à l'ancienne avec le charbon est toujours fait. Ah ouais, c'est chaud. On va reprendre ça comme ça. Tout ça pour de l'acier. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça part, en fait. Est-ce que je peux remplir ? Oui. Voilà, on va mettre moitié acier, moitié robot. Comme la chanson. Voilà. On va les laisser faire, gentiment. Ça va bricoler. Il manque plus que les plaques de verre et les tuyaux. Alors, les tuyaux, je ne les vois pas. Je suis sûr qu'ils sont par là. Mais oui, ils sont là. Il manque plus que les tuyaux et les plaques de verre, on est d'accord. Est-ce qu'on peut faire ça avec des brins à rallonge ? Dans le genre, non, ça c'est trop grand. Ah, c'est dingue. Tant pis, on va prendre comme ça. On va mettre le convoyeur à repartir. Et lui, l'idéal, c'est ça. Donc, ok. On va mettre un souterrain pour faire le passage. Et on va pouvoir mettre un bras long. Et après, à repartir et à alimenter, du coup, l'usine, je le rappelle, de combustible à carburant. Truc de ouf. On va essayer de faire quelque chose de beau pour une fois. Je rigole, c'est vraiment dégueulasse ce que je fais, mais... Hop. Et là, on va alimenter. Et normalement, on a toutes les ressources. On devrait être bien. On devrait être super bien. Si nos petits robots veulent bien bosser, et pourquoi ils ne bossent pas ? Parce qu'ils sont saturés, en fait. Et ça, ça va être long. Moi, ce que je vais faire, c'est poser déjà un robot-port pour accélérer le mouvement. Ça sera plus cool. Voilà, on l'alimente. Et là, on est dans le réseau, et les constructions vont arriver. Pareil, on va demander, du coup, ce qui nous sert énormément, les nanobots. Alors, où sont-ils rangés ? Voilà. Nanobots. J'en veux toujours 300. J'en ai 100 dans l'émetteur et 200 en poche. On valide. Donc là, il est en train de dire que j'en ai 12 de trop. C'est pas mal. Bon. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs plaques de cuivre ? Il y a un truc qui est très, très, très bizarre. Il y a un délire avec les plaques de cuivre. Il se passe quelque chose. Ouais. Ah, parce que j'ai demandé à démonter. C'est vrai. C'est ça, depuis tout à l'heure, qu'ils font. Ah. C'est pas grave. On va arrêter la souffrance. Voilà. Je vous ai libérés. Ça, c'est un running gag. D'ailleurs, hop. Et on a l'espoir que là, ça bosse. Pendant qu'on attende ici, patiemment, que les nanobots rechargent. Ça y est, ils obéissent. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. Pourquoi ? À un moment, t'as plus rien qui marche. Et tu enquêtes de fil en aiguille. Tu remontes la source. Ça, c'est un petit côté sympa. C'est gratifiant quand tu trouves. Bon, pendant qu'ils vont charger et ranger tout ça, ça commence tout doucement. Alors, le train de chargement, du coup. On va l'être comme ça. On va démonter. Ça, on n'a pas besoin. Parfait. Si dans cet épisode, on arrive à s'en sortir, franchement, au sein d'esprit, je serais content. Donc ça, ça va charger. Notre petit rail est arrivé jusque là. Ah ouais, on aurait pu continuer par là, en fait. On va démonter. On va démonter le rail. On va voir comment faire ça. On peut prendre propre. Voilà. Paf. Oh. Quand ça veut pas, ça veut pas, franchement. Et ce sera la boucle. Non. On va essayer de faire quelque chose. Voilà. La boucle est faite. Là, c'est parfait. Et on est dans la zone logique. Et je fais ça sans café. Et je fais ça sans café. Vous imaginez pas la souffrance du tech. Bon. C'est pas ultra rapide. Mais en même temps, on va faire ça sans café. Mais en même temps, on surconsomme pas. Et ça, c'est pour alimenter les générateurs pour être bien. Comme ça se présente. On va les laisser bosser un petit peu. un par un, un par un, gentiment. On a fait tout le pattern en blueprint. Ça devrait être bon. Voilà. On va pas les... Ouais, non. On va pas les embêter. Allez, rangez-moi les nanobots de trop. Bien sûr. Tout va bien. Attends, je suis pas énervé du tout. Voilà. Après tout, le bus est quand même magnifique. Comment ça se présente, les panneaux solaires, là-haut ? On en a quand même pas mal. Ah bah c'est bon, ça. Manque d'ingrédients. Manque d'acier. On a toujours dit que c'était l'acier le problème. Et tant que j'ai pas fini ça, j'ai pas la main avec mes robots. Ça va être tendu du slip. On va aller rejoindre le rail. On va voir ce qu'il se passe pour bloquer. Alors j'ai remarqué que quand tu fais un fantôme de rail, ça s'aligne jamais comme tu veux. Le plus simple, c'est de le poser en vrai. Parce que là, on se prend la tête pour un détail. Puis comme on est en jetpack. Oh là 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 là. Plus de rocher à se taper en bagnole. Non mais... Voilà. On se pose là. Toi, t'es fini. Et puis moi, je veux... Ah, c'est toi qui gêne. C'est le gros pilote méchant. Et si je fais ça ? J'ai rien dit sur les blueprints. Charge de roboport. On va en faire une. Parce que là... C'est un petit peu tendu. Est-ce qu'on peut la mettre ici ? On va en laisser une ici. Voilà. Et ça avance bien. Dans la zone constructible, c'est pas mal. On va d'ailleurs se mettre un autre robot port par là. On y va toujours en mode safe. Tac. Voilà. Avec la petite loupiote qui fait plaisir. On est bon. Bon, ça se construit bien. Ça le fait. Il faut être patient. Voilà. Il prépare la gare. Est-ce que nous, pendant ce temps-là, mon cher Tech, est-ce qu'on a fait le train ? Alors déjà, on peut évacuer le bois, la pierre. Ça, ça va occuper les robots de logistique. C'est pas grave. On a un train. On a deux wagons. Il en manque deux. Et pour ça, il manque des plaques de fer et de l'acier. Donc, comme on est sadique, on va aller voir un peu ce qui se passe à l'autre bout. On va laisser finir complètement tout ça. Et puis, on va bosser cette pénurie d'acier qui nous freine sur tout, absolument tout. Alors là, ils sont alimentés en charbon, en les plaques de fer. Et en haut, ils ne sont plus alimentés du tout. Ce qui veut dire que je peux être sadique. Je peux donner un nouvel ordre. On va enlever tout ça avec nos robots. Et on va mettre les fours électriques sans charbon. Voilà, on va tout nettoyer. On va enlever tous les poteaux électriques. Parce qu'on n'est pas gentil. Et du coup, ça va faire une coupure. Ça va être génial. Voilà. Au niveau du réseau. Bah, justement. On va faire une sécurité. Hop là. Impeccable. Et là, oh, t'as un robot port qui n'est pas là. Attends. Là, c'est pas mal. Et on devrait peut-être même se mettre, du coup. Hop. Les robots pourront le détruire. Ils auront accès aux grenades. Tout va bien. Ça avance bien. Tout va bien. Mais écoute. YouTube. C'est déjà la fin de l'épisode. On a restructuré tout ça. On a bien bossé un petit peu. On s'est pris la tête. Ça va déjà être la fin de l'épisode. Mais ouais, il n'y a pas le choix. Et du coup, le charbon, ça va être alimenté au prochain épisode. Et on va s'occuper de... Donc on s'en met beaucoup moins. En faisant l'acier, on va reprendre ensuite le bus. Et notre défense, c'est promis. On va sauvegarder comme d'habitude. C'est pas le choix. Ma pauvre lucette, c'est toujours comme ça. On va remonter le son et Twitch. Je vais voir, mais je pense que je peux encore faire un épisode. Je ne le garantis pas. Je vous en reparle juste après. Le son à fond. Je ne le garantis pas. Je ne le garantis pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne le garantis pas.